Bonjour YouTube, comment ça va ? Avouez, c'est joli, non ? Aujourd'hui, je vais donc vous parler, vous l'aurez compris, d'un nouveau setup que j'ai créé qui est basé uniquement sur la nouvelle puce Apple M1 qu'Apple a lancée il y a quelques jours à peine. Que ce soit avec un MacBook Air, un MacBook Pro ou alors ce qu'on a ici, le Mac Mini. Vous le savez, j'utilisais au jour le jour jusqu'à ce que je reçoive les nouveaux Mac M1, un iMac Pro de fin 2017 pour le côté bureau, mais aussi un MacBook Pro 16 pouces de fin 2019 pour le côté portable et pour l'utiliser en dehors d'un bureau. Deux machines très performantes, enfin j'ai plus envie de dire maintenant qui étaient performantes, quand on les compare au nouveau Mac M1, les performances, c'est plus trop ça, parce qu'elles ont pris un sacré coup de vieux. Et par ailleurs, il m'était impossible de connecter ce MacBook Pro, pourquoi pas, sur l'écran de l'iMac Pro. Donc c'était purement et simplement deux setups complètement différents, un pour le bureau et un autre pour l'utiliser un peu partout. Je cherchais depuis longtemps un setup plus polyvalent qui me permettrait de mélanger tout ça et je crois du coup que je l'ai trouvé. J'ai donc délaissé depuis à peu près deux semaines mon iMac Pro et le MacBook Pro pour donc utiliser ce setup complet. Oui, exactement celui-ci. Et il est vraiment du coup beaucoup plus polyvalent. On a donc, dans un premier temps, l'élément phare bien entendu de ce setup, c'est le trackpad. Non, je déconne, c'est l'écran bien entendu. Cet énorme écran même de 32 pouces 6K. J'avais pu vous le montrer cet écran dans le test du Mac Mini, il a fasciné les foules. Il y a eu je ne sais pas combien de commentaires à propos de cet écran. Et en soi, je vous comprends. Son petit nom, c'est quoi ? Pro Display XDR. C'est bien entendu le moniteur externe d'Apple. Oui, Apple fait des écrans aussi. Mais par contre, ce n'est pas un écran du tout dédié pour monsieur et madame tout le monde. C'est un écran dédié aux professionnels. Pourquoi ? Parce que son prix est professionnel. Et j'insiste sur ce point car beaucoup de personnes, quand ils entendent parler du prix de l'écran, ils s'offusent que directement en disant « Mais comment c'est possible ? » Alors qu'en fait, quand on le compare à sa propre concurrence d'écran professionnel, en fait, il n'est vraiment pas très cher. Ce Pro Display XDR vaut environ 6600 euros. Là où d'autres écrans, d'autres constructeurs équivalents valent 40 000 euros. Donc, on n'est pas du tout dans le même délire. On ne rentrera pas du tout dans le débat du prix dans cette vidéo. Ce n'est pas le but ni l'intérêt. On est juste là pour se faire rêver avec un setup ultime Apple de rêve. Voilà, c'est tout. Il a donc un design au style industriel super joli. De base, il est fait pour aller avec le Mac Pro qui, du coup, embarque exactement le même design, très anguleux, avec des bords plats, en aluminium argent. Franchement, c'est super joli. Et franchement, quand on compare à côté d'un iMac Pro qui, de base, est un ordinateur vachement joli, vraiment, l'iMac Pro prend un méga coup de vieux. Et à l'intérieur, du coup, avec le processeur, et en extérieur avec son design. Le dos est perforé de plein de petits trous qui, du coup, renforcent ce côté industriel qui, en plus, du coup, d'être un élément de design unique, eh bien, ces petits trous permettent à l'écran d'être plus léger car il y a moins de matière, mais aussi d'avoir des aérations qui, tout simplement, permettent de mieux dissiper la chaleur, donc, tout simplement, de rendre cet écran très froid et surtout qu'il ne fasse aucun bruit. J'entends rien. Quand il est monté sur le pied qu'Apple vend séparément, là encore, on ne rentrera pas dans les détails, eh bien, on peut tout simplement le monter et le descendre, tout ça simplement à une main, sans même regarder l'écran. C'est ultra pratique. Quand on compare à des dizaines d'autres pieds qui puissent exister, qui sont hyper compliqués pour monter ou descendre l'ordinateur, là, c'est hyper smooth, c'est pratique, ça se fait tout seul, c'est aidé mécaniquement. Franchement, c'est génial, vraiment. Apple a mis le prix dans son pied, mais pour la technologie qui est embarquée dans le pied, oui, de la technologie dans un pied d'ordinateur, franchement, c'est génial. Il est bien entendu possible également de pivoter l'écran sur lui-même pour pouvoir, eh bien, l'incliner, mais surtout, il sera possible, en plus d'avoir un écran en paysage, de l'avoir en portrait et de tourner l'écran simplement en déloquant le petit loquet qu'il y a derrière et donc, du coup, avoir un ordinateur en portrait. Et ça, pour tous ceux qui font des retouches photos en portrait, pour ceux qui font du codage ou tout simplement s'amuser avec une énorme page Internet, c'est ultra pratique. Et l'avantage d'avoir cet écran, c'est que le système d'exploitation s'adapte automatiquement au mode portrait ou au mode paysage. Il suffit de le tourner dans un sens ou dans l'autre et ça se fait directement. Le seul petit hic, c'est que comme cet écran se pivote, eh bien, parfois, il peut ne pas être droit. Donc, il faut bien le remettre droit pour qu'il soit hyper plat. Cet écran propose un angle de vision quasiment 90 degrés, 89 degrés précisément, ce qui permet donc à ses utilisateurs de pouvoir le regarder depuis n'importe quel angle. Et là, par exemple, la caméra est située à peu près à 75 degrés de l'écran et vous voyez un écran hyper net. Je vous mets au défi de faire ça avec d'autres écrans. Vous n'aurez pas du tout le même rendu. Donc, par exemple, travailler à plusieurs sur un écran comme ça, c'est pratique parce que n'importe où où vous allez vous situer devant l'écran, vous aurez le même rendu. Et ça, c'est très cool. Il existe deux versions de cet écran. Une version brillante comme celle-ci et une version un peu plus mat avec le fameux verre nano texturé qui est une option supplémentaire à payer qui est un peu plus chère. J'avais pu tester cette option en verre nano texturé, non pas sur le Pro Display XDR, mais sur l'iMac 27 pouces sorti au mois d'août dernier. Pareil, vous avez la vidéo juste ici qui peut vous intéresser si vous voulez en savoir plus sur ce revêtement qui permet justement d'atténuer ou tout simplement d'annuler les reflets qui peuvent arriver sur l'écran. On connaît tous la technologie HDR, High Dynamic Range. Et bien, comme on a ici un Pro Display XDR, il embarque la technologie Extreme Dynamic Range. Ce qui veut dire en fait qu'on va avoir une luminosité d'environ 1000 nits en standard jusqu'à 1600 nits en up. A titre de comparaison, l'ordinateur classique aujourd'hui est à peu près à 350 nits et un iMac Pro est à 500 nits. Donc, on a vraiment une luminosité beaucoup plus accrue qui permet d'avoir des couleurs beaucoup plus vives et des noirs beaucoup plus profonds. C'est génial. C'est vraiment un pur confort d'utilisation. Et côté connectique, on a vraiment l'essentiel uniquement 4 ports. Un port Thunderbolt 3 pour venir y connecter un ordinateur et puis ensuite 3 ports USB-C qui sont donc de l'USB 2 pour tout simplement connecter des périphériques ou des accessoires dessus. C'est pas beaucoup, mais ça suffit largement puisqu'en fait, ils viennent en complément de ce que l'on pourrait, pourquoi pas, avoir sur la machine que l'on vient connecter à l'écran. Donc, honnêtement, cet écran, c'est un régal d'utilisation. Ça fait un peu plus de deux semaines que je l'ai. Deux semaines que je monte toutes mes vidéos dessus. Deux semaines que je travaille jour et nuit dessus. Et je peux vous dire qu'avant ça, donc j'avais un iMac Pro de 27 pouces qui était quand même ultra huge. Là, c'est encore mieux. Je ne pensais pas qu'il serait possible d'avoir un confort visuel encore mieux qu'un iMac Pro. En fait, si, largement, le Pro Display XDR, c'est une pépite. Mais un écran tout seul, bien entendu, ça ne sert à rien. Il faut venir lui connecter un ordinateur. Vous avez le choix, comme je l'ai dit. MacBook Pro, MacBook Air, Mac Mini ou voire même d'autres ordinateurs. Moi, de mon côté, pour ce setup, j'ai décidé de mettre un Mac Mini qui est ce petit boîtier d'un carré parfait qui renferme Mac OS et toute la puissance et les technologies nécessaires pour faire fonctionner l'écran. Et honnêtement, quand on branche un Mac Mini à un Pro Display XDR, j'ai l'impression d'avoir le fameux iMac qu'on rêve tous d'avoir avec le nouveau design, des bordures très fines et surtout un produit magnifique parce que finalement, le Mac Mini est tout petit. Sauf que je me dis que quand on le prend en main, on voit que le Mac Mini est un peu creux. Donc, ça veut peut-être dire qu'Apple a voulu écouler les stocks des versions qu'ils avaient de Mac Mini pour que, pourquoi pas, dans un futur proche, le Mac Mini se miniaturise. Imaginez un Mac Mini dans la taille d'un boîtier d'Apple TV. On ne sait jamais. Peut-être que ce serait possible un jour, voire même, si on va encore plus loin, un Mac Mini qui se brancherait juste derrière un écran comme un Chromecast. Ce serait magnifique, imaginez, non ? Vous emporteriez avec vous votre tout petit Mac qui ferait pourquoi pas la taille d'un iPhone sachant qu'aujourd'hui, la puce M1 est quasiment aussi puissante qu'un iPhone 12 Pro. Je ne sais pas, la version 100% entrée de gamme pour le coup. 8Go de RAM et 256Go de stockage interne. Ça me correspond, mais pas trop. Il me faudrait plus 2TB et les 16Go pour avoir encore plus de fluidité dans l'utilisation. Mais ça fait déjà le job. J'avais pu vous en parler dans ma vidéo de test du Mac Mini, justement. Il me permet de faire à peu près 99% des choses que je fais avec l'iMac Pro. C'est quoi le 1% restant ? C'est toutes les applications qui ne sont aujourd'hui pas encore compatibles avec M1. Deux points importants à noter sur le Pro Display XDR quand on vient de le connecter à un ordinateur, c'est que le Pro Display XDR n'a pas de webcam intégrée. Ça paraît anecdotique, mais il n'y en a pas. Donc si vous voulez faire un FaceTime, vous devez passer soit avec une webcam que vous connectez par-dessus, soit pourquoi pas des applications qui sont disponibles sur vos iPhones que vous pouvez lier entre eux. Deuxième point, c'est que le Pro Display XDR n'a pas de sortie haut-parleur. Le Mac Mini en a, simplement la sortie son est, on va se le dire, dégueulasse. Ça dépanne, mais c'est loin d'être bon. Donc moi, ça ne me dérange pas trop non plus parce que je monte par exemple mes vidéos au casque dont du coup, il faut lui trouver des petites enceintes. Et du coup, comme on parle de setup ultime Apple, eh bien tout simplement, je lui ai rajouté deux HomePods. Pas les mini, les gros, parce qu'on a un setup qui est quand même plutôt gros. Donc deux HomePods qui sont connectés en stéréo, qui sont eux-mêmes connectés en AirPlay au Mac. Donc que ce soit une vidéo YouTube ou de la musique, ça fait le bon job. Alors oui, il y aura un tout petit peu de délai, mais vraiment minime. Pour du montage vidéo, c'est impossible. Pour du YouTube et de la musique, ça passe vraiment bien. Et pourquoi je dis donc que ce setup est ultra polyvalent par rapport à l'iMac Pro ? Puisque tout simplement, le MacBook Air peut se déporter sur le Pro Display XDR. Ce qui me permettra d'avoir un ordinateur portable, le MacBook Air, ultra fin, ultra portable, ultra passe-partout, très léger, que je peux utiliser n'importe où. Et dès lors que je vais avoir un plus grand écran, bam, je le connecte au Pro Display XDR et là, j'ai un setup de folie. Ce qui n'est donc pas possible avec un iMac Pro qui est simplement un ordinateur, pas un écran externe. Le second avantage, c'est que le MacBook Air, comme il se connecte en Thunderbolt 3, en même temps de déporter des informations, il va venir se faire charger par le Pro Display XDR. Donc ça, c'est génial. Et le troisième avantage, c'est que comme le MacBook Air embarque la puce M1, il lui donne toute sa puissance, le MacBook Air ne fait pas de bruit, il ne chauffe pas et on peut travailler dessus comme si on avait, pourquoi pas, un ordinateur dans le Pro Display XDR. Et ça, je peux vous dire que c'est purement génial. Le seul hic, entre guillemets, de M1, c'est qu'aujourd'hui, M1 ne peut prendre en charge qu'un seul écran externe en 6K. Si jamais vous en aviez deux d'écran externe, ce n'est pas possible. Ce sera un écran externe en 6K et pourquoi pas un second en 4K via un port HDMI. Donc, je me dis que la porte est vraiment ouverte pour qu'Apple propose des machines professionnelles justement avec des nouvelles puces M1X, pourquoi pas, ou M2 qui, elles, pour le coup, pourraient supporter deux écrans 6K. Alors, je m'imagine déjà dans un futur proche ou lointain avec un nouveau setup, avec une machine professionnelle Apple connectée non pas à un Pro Display XDR mais deux Pro Display XDR ce qui me permettrait de refaire une vidéo je ne sais quand sur un setup ultime Apple M1X ou M2 avec deux Pro Display XDR et vous montrer du coup comment il est possible de travailler avec un dual monitor un dual screen ce que je n'ai jamais fait de mon côté. A mon avis, ce serait quand même très intéressant. Donc voilà, ce setup Apple ultime de rêve M1 comme j'ai envie de l'appeler il me correspond aujourd'hui ultra bien mais je vais quand même continuer à le tester pour voir si je peux lui faire 100% confiance parce que l'iMac Pro je sais que dans n'importe quel cas il saura répondre à mes besoins aujourd'hui M1 répond vraiment à tous mes besoins mais j'ai envie quand même de tester sur le long terme pour voir si oui ou non je peux complètement délaisser l'iMac Pro pour venir que sur ça. Je vous donnerai une réponse pourquoi pas dans une prochaine vidéo dans quelques semaines. N'hésitez pas à vous en commentaire à me dire qu'est-ce que vous pensez de ce fameux setup. Moi je l'adore vraiment je le trouve magnifique c'est pour moi un setup ultime chez Apple en M1 il ne peut pas y avoir un mieux j'ai envie de dire. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus et puis on se retrouve très bientôt prenez soin de vous à très vite bye bye